mesdames et messieurs bonjour bonsoir je suis le général franco voilà vous savez je vous parlais de notre taille condomane qui a chandalisé le policier et j'étais en train d'expliquer que apparemment c'est après le cuir sur ce petit là où il se trouve actuellement donc il vient d'envoyer un message il vient de faire une lettre j'aimerais lire cette lettre avant de vous donner mes impressions j'arrange d'avoir mes lunettes parce que vous savez ce genre de choses là si tu lis mal un mot tu es mort voilà donc je vais lire pour vous écoutez attentivement mardi le 10 mai 2023 voilà 2023 je suis vivien frédéric je m'excuse auprès de papa paul bia papa bagagele papa à tanganji au président de la feka foot papa samuel eto je demande également pardon à toute la police camerounaise à la gendarmerie nationale ainsi qu'à toute la nation pour cet acte regrettable chers frères paix mais patriotes respectons nos forces de l'ordre respectons nos force de l'ordre papa paul bien papa bagage les papas atteint ganji papa samuel et tout j'ai 18 ans je suis footballeur je promets ne plus jamais recommencer je promets ne plus jamais recommencer faut bien comprendre je promets également de sensibiliser je promets également de sensibiliser voilà point je promets de continuer à servir le vert rouge jaune comme la police camerounaise à mon grand frère serge tamba merci de recevoir cette lettre et de partager à la nation bon je l'aide aussi à partager mon numéro c'est quoi ou c'est mon père comme max je sais pas si c'est parce que c'est tellement un peu tout que je suis venu zoomé mon père comme max bon je crois que c'est ça il met le numéro devant 699 61 37 82 encore en bas voilà le numéro de mon père 699 62 56 76 il signe en bas vivien frédéric colotto ici voilà donc c'est la lettre que notre frère qui a chandalisé le policier au lycée le clair vient d'envoyer à ses parents à ses frères à ses compatriotes voilà et derrière cette lettre il ya une leçon à mémoriser pour tous jeunes camerounais et même africains en fait même mondial parce que quand tu es citoyen de ton pays il faut respecter comme je vous ai toujours dit depuis le début respecter les couleurs de ta nation mon frère respecter les hommes en tenue parce que sans saison en tenue ça ne vous trompe pas qu'on ne vous trompe pas sans saison en tenue mais c'est que tu ne parles même pas au boulot la barbarie qui devait exister dans ce monde on ne pouvait pas imaginer ils sont là pour notre sécurité les amis donc uniquement pour ça on doit les respecter quand j'ai dit que cet enfant se devait regretter l'acte qu'il a posé c'était son humain commentaire regretter quoi si c'était moi j'aurais fait pire que lui vous voyez comment il est déjà en train de regretter non il envoie le message et le message qu'il envoie là c'est à tous ses frères qui ont la même pensée que lui avant il dit qu'il regrette il ne va plus jamais essayer de faire ça un jour parce que le traitement que le petit là vous savez que le traitement que le petit là va recevoir vous venez raconter que la loi vous ne voyez pas aux états unis comment tu manques du respect comme ça à un homme en tenue à la police on te touche correctement vous n'avez pas vu les parce que j'ai fait la vidéo là les gens m'ont envoyé que tu racontes que les gens racontent que le droit de l'homme a fait quand tu manques du respect à un homme en tenue mon ami on te corrige on te traite comme un bandit oui donc vous devez respecter les hommes en tenue il n'y a pas que les policiers donc tous les hommes en tenue vous allez les respecter c'est un dévoi c'est une obligation la barbarie n'arrange rien j'espère que j'ai lu cette lettre pour cette délinquante fumeur de yayato là pour que vous comprenez quand vous prenez vos yayato là restez dans vos couloirs là restez dans vos trous avec ne venez pas en ville avec ça parce que vous venez faire le désordre c'est comme c'est de cette manière qu'on va vous traiter vous avez bien compris non ? que vous prenez vos trous là restez là bas dans vos trous là avec ça je ne voulais pas sur le message là pour que vous comprenez comment le petit là qu'il regrettait donc quelqu'un pose l'arténéme en comptant encore sur son père en comptant sur son grand père c'est vrai que ça existe toujours mais on ne sait jamais on ne sait jamais ça peut cuit passez une bonne journée et merci de partager la vidéo partager cette vidéo au maximum parce que pour que les jeunes puissent découvrir le message de notre frère donc c'est vraiment le message est important le message est très important et ce qu'il a dit dedans c'est capital parce que chaque jeune qui écoute vraiment la lettre ci avant de parler mal à un policier va d'abord bien réfléchir à deux reprises vous comprenez non ? remercie de partager les amis et abonnez-vous si vous êtes nouveau ciao s'abonnez-vous quand vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes paye ou non ? n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos